On en parlait juste avant le journal de 8h30 avec Didier Leschi qui nous annonçait jusqu'à 1 voire 2 millions d'Ukrainiens à accueillir partout en Europe. La France prendra sa part. Est-ce que vous vous joignez à cet appel d'Emmanuel Macron, Christiane Lambert ? Bien sûr, je vois le courage des Ukrainiens et ils sont impressionnants. Chapeau à eux et courage. En tant que présidente européenne, j'ai lancé jeudi un appel à tous les pays frontaliers à accueillir. Je vois que déjà la Pologne, l'Allemagne accueillent beaucoup de réfugiés, 100 000 en Pologne. Ça ne me surprend pas, les Polonais sont généreux et les Français aussi le seront. J'ai déjà pris contact avec le ministère de l'Intérieur et nous allons contacter l'ambassade pour voir qu'est-ce que pouvons-nous faire. Vous savez, il y a une tradition d'accueil et nous agriculteurs, nous savons très bien ce qu'est la valeur de solidarité. Quand les gens sont dans la détresse, il faut ouvrir ses portes, il faut ouvrir sa maison, il faut ouvrir son cœur. C'est ce que nous ferons si nous le pouvons. Et puis vous savez, l'agriculture recrute. Si des Ukrainiens veulent venir en France au moment des saisons, ils seront les bienvenus, nous les logerons, nous les accueillerons. Ça veut dire très concrètement, Christiane Lambert, que vous vous appelez, mais vous auriez non seulement déjà des candidats agriculteurs en France pour offrir un gîte, un couvert et un emploi à ces réfugiés ukrainiens. Les événements sont récents, mais ici, tout le monde sur le salon me dit, on ne peut pas rester les bras croisés, il faut faire quelque chose. Donc nous avons depuis deux jours établi des contacts. Nous ferons les choses en règle. C'est la raison pour laquelle nous sommes en liaison avec les autorités pour faire des démarches qui seront possibles. Il faut voir comment ils peuvent se déplacer aussi. Nous sommes loin de l'Ukraine, beaucoup plus loin que la Pologne. En tout cas, nous sommes en recherche de solutions. Nous avons des contacts réguliers avec le chargé des questions agricoles de l'ambassade d'Ukraine que nous rencontrons régulièrement. Ce sont des contacts avec lesquels nous sommes en contact étroit depuis deux jours. La crise est aussi humanitaire. On voit déjà des pénuries de médicaments en Ukraine, des commerces dans certaines villes où l'on ne trouve plus rien à manger. Il y a aussi une forme de solidarité agricole, là aussi au niveau européen à imaginer. Christiane Lambert, est-ce que vous allez envoyer des vivres aux Ukrainiens rester sur place ? Vous savez, il faut d'abord regarder qu'est-ce que disent les autorités. Envoyer des convois d'alimentation, bien sûr, nous serons capables de le faire s'il a demandé là. Des médicaments, c'est moins de notre ressort. Je pense qu'il ne faut pas faire de désorganisation. Il faut se fier aux autorités. J'ai vu que les choses sont organisées dans les pays voisins, limitrophes. Ils seront accueillis. Bien sûr, nous nous sommes disponibles pour apporter toute l'aide dont ils auront besoin. L'Ukraine et la Russie sont de grands pays agricoles qui ont aussi de la disponibilité en alimentation. Le problème, c'est la logistique. Comment amener les litres de lait, les kilos de viande jusque dans les rayons au moment où les Russes bombardent, attaquent et au moment aussi où il est difficile de garder la logistique ? J'étais en contact ce matin avec un responsable agricole qui a des entités en Ukraine. Les salariés sont au travail, les vaches sont traites, le lait est livré à l'usine. Mais il y a un certain nombre de défections parce que certaines personnes ne peuvent plus aller travailler. Il y a un vrai risque de rupture de chaîne alimentaire dans ce pays-là aussi. Quand les bombardements sont là, c'est difficile d'aller au travail comme si de rien n'était. Mais les camions circulent, les collecter. Je vous redis, le courage de tous les Ukrainiens est à la hauteur. Ils travaillent pour nourrir leur population. Ils sont très conscients du rôle qui est le leur. Christiane Lambert, vous étiez aux côtés d'Emmanuel Macron hier, inauguration de ce 58e salon de l'agriculture. Écoutons ce qu'il vous a dit à vous, les représentants du monde agricole. Je devais vous livrer une conviction ce matin, c'est que cette crise durera. Cette guerre durera, mais l'ensemble des crises qu'il y aura derrière auront des conséquences durables. Et donc je voulais tout simplement vous dire que nous serons là, Français et Européens, pour accompagner nos agriculteurs, pour construire les réponses de court et moyen terme, pour accompagner en termes de revenus, et pour accompagner nos compatriotes aussi sur les impacts en termes de coûts. Vous demandez, Christiane Lambert, dès ce matin, des aides d'urgence pour l'agriculture française. Ce qu'on a surtout besoin de connaître, c'est quels vont être les impacts. L'engrais vient majoritairement de Russie. Il a augmenté de 138% l'année dernière. Il risque encore d'augmenter. Le prix des céréales augmente. Le blé, le maïs, l'orge, le tournesol. Nous importons énormément de tournesol et de tourteaux de tournesol d'Ukraine. Donc il va y avoir une flambée des prix de l'alimentation animale. S'il n'y a pas d'engrais, il y a un risque de moindre production en France. Et quand on produit moins, les prix augmentent. Donc il faut que chacun mesure les risques qui sont ceux-là. Il faut d'abord appréhender quels sont les risques de perte. Et puis, comme pour l'embargo crimé, il n'y avait pas eu de compensation pour le secteur agricole, nous disons très tôt à la France et à l'Union européenne, attention, nous avons payé un lourd tribut en 2014 quand Poutine a fermé les frontières. Nous ne voulons pas vivre la même chose cette année. C'était un milliard de pertes pour l'agriculture française en 2014. Donc nous sommes vigilants. Les réunions auront lieu la semaine prochaine pour le chiffrage et l'évaluation. Pour construire une forme de bouclier alimentaire. Voilà. Poutine a l'arme alimentaire. Il a la souveraineté énergétique, il a la souveraineté alimentaire, il a profité de l'embargo pour développer son agriculture. Il est passé de 32 millions de tonnes de blé en 2014 à 80 millions de tonnes aujourd'hui. Premier exportateur mondial. Il a profité de l'embargo pour développer son agriculture et faire son arme alimentaire. Ça doit nous réveiller. Et moi j'ai proposé ce bouclier alimentaire qui est quoi ? Qui est la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire produire en France, produire en Europe, ne pas baisser la garde. Alors que la production alimentaire baisse en France parce que nous perdons des parts de marché, parce que nous avons trop de normes et de règles plus contraignantes que dans d'autres pays, parce que nous avons un manque de compétitivité. Parler de souveraineté, c'est aussi donner les moyens aux agriculteurs, qui sont des chefs d'entreprise, qui investissent, qui prennent des risques, de pouvoir produire, pouvoir avoir accès à l'innovation, à la modernisation, pouvoir s'installer et moderniser leurs exploitations tout simplement. Alors la souveraineté, c'est pouvoir nourrir sa population en toute situation, notamment en période de crise. On a vu pendant le Covid que les Français ont eu peur de manquer. Ils ont fait des stocks de pâtes, de riz, de sucre, de lait. Eh bien la pénurie, c'est le spectre de ce que nous ne voulons pas. La souveraineté, c'est produire en quantité et pouvoir satisfaire sa population. On le voit bien. Il ne faut pas baisser la garde, mais l'Europe est en train de baisser la garde. Et c'est aussi pour ça que nous altertons, Madame et Sola, Van der Leyen, depuis le Salon de l'Agriculture. Christiane Lambert, avant de revenir à ce sujet précis, je voudrais qu'on accueille Patrick, qui nous rejoint depuis Lyon. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Vous souhaitiez justement interpeller Christiane Lambert sur cette crise qui nous menace, l'importation des céréales. Qu'avez-vous envie de lui demander très concrètement ? Eh bien très concrètement, c'est une coïncidence supérieure que nous ayons actuellement le Salon de l'Agriculture, en sachant que je travaille pour le compte de grands semenciers qui exportent leurs semences de maïs et de blé tendre vers l'Ukraine et la Russie, et qu'actuellement, tout est stoppé. Or, les semences, ça se fait une période précise. Et là, actuellement, je pense que d'ici fin de l'été, début de l'automne, on ait une grave pénurie, en fait, de maïs et de blé tendre. Et quelles sont les alternatives possibles ? Parce que je pense qu'effectivement, ces marchés-là ne pourront pas nous fournir en quantité suffisante. À partir de là, ça va être des coûts énormes, ça va être un manque, une pénurie, tout simplement. Donc quelles sont nos alternatives à cela ? Christiane Lambert, le maïs, vous parliez du tourne-au-sol aussi tout à l'heure. La France est un pays premier exportateur mondial de semences. Vous avez raison, cette personne, Patrick, a raison de dire que nous exportons les semences vers ces pays-là, qui ont des terres riches, un potentiel énorme, et qui produisent et qui nous ré-exportent ces produits. C'est le commerce. Donc nous avons besoin de savoir, d'ici peu de temps, comment les choses vont se régler. Personne ne le sait. Le président de la République, qui nous a dit avec beaucoup de gravité, cette crise va être longue, elle va durer. Il y a des risques de ricochets. Évidemment, les Ukrainiens qui attendent les semences françaises hautement certifiées pour produire chez eux sont très inquiets. Et nous pouvons l'être. Mais ça veut dire aussi que ce que nous ne produisons pas sur nos territoires, quand il y a des crises et que chaque pays se referme sur lui-même, c'est un danger, effectivement, pour l'accès à l'alimentation. Beaucoup de gens pensaient que le mot pénurie avait totalement disparu de notre vocabulaire. Il y a un risque, parce que, Christiane Lambert, si j'écoute Julien Denormandie, si j'écoute Jean Castex et même Emmanuel Macron hier, surtout ne pas s'inquiéter, pas de risque de pénurie en France. – Oui, mais c'est normal qu'ils réagissent comme ça pour l'instant, parce que personne ne sait combien le conflit va durer. Ce que dit monsieur, c'est que les semences qui doivent être livrées pour être mises en terre dans deux mois, si le conflit dure encore, eh bien ces semences ne pourront pas être mises en terre. – Donc ce risque existe bel et bien, Christiane Lambert. – Ce risque existe si le conflit dure, oui. Voilà pourquoi tout ce qui peut être fait pour limiter ce conflit doit être fait. Mais ça prouve aussi que la souveraineté alimentaire raisonnée à l'échelle de chaque pays ou de chaque ensemble de pays, l'Union européenne est une entité qui a l'habitude de travailler ensemble, nous parlons de souveraineté alimentaire européenne, ne doit pas baisser la garde et doit continuer à produire. Savez-vous qu'en ce moment, dans les propositions de la Commission européenne, il y a la proposition de mettre 10% de terres en non-cultivés ? Arrêtez de cultiver 10% des terres européennes. – Ce qui paraît absurde. – Ce qui paraît absurde au nom de l'environnement. – Alors l'environnement c'est bien, il faut le respecter, mais renoncer à 10% de terres en dire on sanctuarise, on n'y fait plus rien, au moment où la Russie nous montre qu'elle a l'arme alimentaire et qu'elle veut nous brider dans tous les domaines, les engrais, le pétrole, le gaz et même certains céréales, ça doit nous réveiller, ça doit réveiller l'Union européenne, mais ça doit aussi réveiller nos concitoyens. – Autre situation qui paraît absurde, aujourd'hui, après seulement 4 jours de conflit, c'est la volonté de certains industriels, de certains distributeurs, dans le cadre des négociations annuelles, de toujours et encore baisser les prix, alors qu'on voit bien les tensions sur les marchés internationaux. – Quand les engrais augmentent de 138% et les carburants de 55%, comment les distributeurs peuvent-ils proposer des baisses de prix ou dire je n'augmente pas vos tarifs seulement de 1% ? C'est irresponsable, irresponsable. Certains d'entre eux aujourd'hui n'ont pas compris ce qui était en train de se passer. Il y a une hausse de 8 à 10% de tous les coûts, par exemple pour les producteurs laitiers et les industriels laitiers, et ils disent non, je n'augmenterai pas vos prix. – Ces négociations vont se clôturer le 1er mars, c'est-à-dire après-demain. – Il reste 48 heures, il y a certaines entreprises qui n'ont signé que 30% de leur marché d'affaires, c'est dire s'ils essayent de résister. J'étais hier en contact avec un producteur de cidre qui me dit Carrefour avec qui j'ai 10 ans de partenariat me lâche pour aller acheter moins cher en Europe de l'Est. Comment une entreprise qui a 10 ans de partenariat avec les cidriers de Normandie peut dire « Salut, je m'en vais, j'ai trouvé moins cher ailleurs ». C'est 65 000 tonnes de pommes françaises qui ne trouveront pas de débouchés. Alors il est encore temps de se ressaisir, je le dis aux dirigeants de Carrefour, c'est l'illustration de la course au moins cher qui tue l'agriculture française. Ça fait des années que la FNSEA le dit et eux nous disent « Nous défendons le pouvoir d'achat des Français ». C'est faux. Jamais en France les prix alimentaires n'ont été aussi bas. Jamais il y a eu autant de précaires alimentaires. 8,5 millions de personnes qui vont au resto du cœur ou aux banques alimentaires. – Merci Christian Lambert. – Il faut aider les précaires alimentaires, mais il faut arrêter de tirer les prix vers le bas pour l'ensemble des Français. C'est faux. C'est une tromperie des distributeurs. – Merci Christian Lambert, présidente de la FNSEA, en direct du Salon de l'agriculture. Vous vous trouviez où, Christian Lambert, exactement ? Je vous retrouve au stand du lait. J'ai un superbe plateau de fromage et une motte de beurre de 5 kilos devant moi. Je vous assure, c'est le paradis. – Sous-titrage Société Radio-Canada